Salut, salut! Alors voilà comment ça fonctionne la plateforme Beachbody On Demand lorsqu'on a l'essai gratuit et puis aussi comment on peut naviguer là-dedans. Donc, simplement lorsqu'on arrive sur la plateforme, lorsqu'on se connecte à www.beachbodyondemand.com Donc là, on a ici, je vais le taper là. On le voit ici, beachbodyondemand.com Donc, on arrive ici sur la plateforme. Donc là, on voit ma petite face ici parce que j'ai pris dans le fond l'adresse d'une cliente qui a son compte gratuit. Donc, on voit ma petite face là. Tout simplement, dans le fond, lorsqu'on va arriver ici et qu'on est connecté, ça ici, c'est la page d'accueil. OK? Il y a l'onglet Pricing and Plans ici pour les personnes qui veulent aller voir un peu les prix. On descend tout en bas pour changer la langue. On va le mettre en français. Il faut vraiment aller complètement en bas pour avoir au moins ici les onglets en français. C'est sûr que le contenu est majoritairement en anglais. Les entraînements, les nouveaux programmes sont maintenant traduits en français. Ici, on va sur séance d'entraînement. Tout simplement pour avoir accès aux entraînements. Les huit premiers entraînements sont disponibles en format d'essai gratuitement. Donc, c'est vraiment ces huit-là qu'on peut essayer gratuitement. Les petites lignes ici viennent nous indiquer le niveau de difficulté de l'entraînement. Donc, plus il y a de lignes, plus c'est intense. Mais tu sais, je dirais, là, ici, là, Morning Meltdown, ici. Il y a plein de versions modifiées. Il est effaisable, là, pour les personnes débutantes. Puis ici, Transform 20 aussi. Les mouvements sont un peu plus compliqués. Ça, c'est celui que ça prend un step. Donc, c'est ceux-là. Donc, c'est, par exemple, si on prend Bar Blend, qui est un peu un programme qui est basé sur le ballet. C'est des mouvements de ballet, même si on ne danse pas le ballet en faisant Bar Blend. Donc, lorsqu'on arrive, on a toujours Overview Workout List Program Materials. Donc, ça, c'est le matériel du programme. OK. Quand on arrive là, on a ça. Dans la banderole, ici, on a un petit play. Ça nous donne accès à l'entraînement d'essai. On peut aussi y avoir accès, ici, à Workout List. Donc, lorsqu'on a un play en bleu, on a accès aux entraînements. Lorsqu'on a un petit cadenas, on n'a pas accès. Donc, si on clique Bar Blend Simple Workout, ici, je vais te montrer comment le play met en français. Ils ne sont pas tous disponibles avec la bande audio en français, malheureusement, mais de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un nouveau programme qui sort, ils vont être disponibles en français. Donc, on clique sur la petite bulle, ici, en bas de la vidéo. Puis, on va venir choisir, tout simplement, on peut mettre les sous-titres ou tout simplement l'audio en français, ici, pour l'avoir en français, en anglais. On peut l'avoir en espagnol, mais je ne crois pas que ce soit très pertinent pour nous, ici, au Québec. Donc, voilà, on voit ici, c'est ça le petit cadenas. Donc, c'est comme ça pour toutes les séances d'entraînement qui sont là. Donc, les huit premiers programmes sont de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un entraînement en échantillon. Puis, on a aussi le programme, ici, qui est Clean Week, qui est disponible au complet lorsqu'on a un accès gratuit. On voit, ici, des petits plaies en bleu. Donc, on peut les utiliser. Dans la section Program Materials, on a le matériel du programme qui n'est pas disponible si on n'a pas acheté le programme. Donc, ils sont traduits. On voit que les documents sont traduits, ici. Puis, là, ici, on peut cliquer sur la petite flèche, ici, pour ouvrir plus le nutrition. Puis, on a un plan repas, ici. Donc, si je reviens dans la séance d'entraînement, je vais aller voir, on va aller voir Barblend, le même que tout à l'heure. Si on va voir Program Materials, je ne suis pas certaine qu'on va avoir accès à tout. Voilà, il y a un petit cadenas. Parce qu'il faut, dans le fond, pour avoir accès à ça, il faut avoir la version payante, un abonnement, pour avoir accès à ça. Si je reviens au début, dans la séance d'entraînement, ici, on a les filtres pour naviguer au travers des programmes d'entraînement. Donc, là, on peut tous les voir. Ils sont tous là. Même si on n'y a pas accès aux vidéos, on peut tous aller voir les entraînements. Puis, on clique ici sur les filtres. Donc, le niveau de fitness, dans le fond, ici, là, fitness level, le niveau de fitness. Donc, est-ce qu'on est débutant, par exemple, et débutant intermédiaire? Il n'y a pas une si grosse différence entre ces deux-là. Donc, là, on a deux choix. Donc, on a vu qu'il y a des programmes d'entraînement qui ont disparu. OK? Parce que là, on en a moins. Moi, là, j'ai moins de 30 minutes. De zéro à 30 minutes. Pas plus. Donc, normalement, il y a des programmes qui sont disparus. et je veux travailler mon cardio et je veux travailler l'eau impact. Donc, je ne veux pas avoir de saut à l'intérieur de mon programme d'entraînement parce que j'ai mal au genou, mettons. Donc, là, on peut aller ici. Et là, on va voir apparaître les programmes d'entraînement qui sont disponibles pour nous. Donc, Beachbody a enlevé les autres programmes. Puis, on peut aussi, là, mettre de la danse, par exemple. Parce qu'on ajoute ça. C'est sûr que là, ça va diminuer beaucoup. Lorsqu'on va mettre la danse, là, il y a un petit problème, là, parce que Shift Shop est resté là. Shift Shop a vraiment pas de danse. Je ne sais pas si je vais faire rafraîchir la page. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, là, je ne comprends pas pourquoi Shift Shop est encore là. Payo, il n'y a pas de danse. Il y a un petit problème avec les programmes. Voilà, j'ai enlevé les autres filtres. Et là, on a les programmes qui sont inspirés de la danse qui sont là. Puis, on peut même aller mettre un filtre avec les entraîneurs, ici. Donc, si je veux que ce soit Shanti, on va avoir seulement les programmes de Shanti. Donc, on peut vraiment naviguer là-dedans pour trouver les programmes qui nous intéressent selon ce qu'on veut. Puis, quand on n'a aucun filtre, on a accès à tous les programmes qui sont là. Puis, on peut aller voir. Ici, là, ça, c'est des séances d'entraînement. Ce ne sont pas des programmes complets. C'est plus des séances d'entraînement bonus qui ont été ajoutées. Si on veut voir, par exemple, le programme 21 Day Fix. Non, on va aller voir T25. On se dit, mais c'est quoi ce programme-là? Ça ressemble à quoi? Bien, on peut ici. C'est écrit Watch Trailer, ici. Ça, c'est... Si on n'a pas d'entraînement d'essai, on a une bande-annonce dans le fond du programme qui vient nous indiquer un peu qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pas mal ça. Il y a l'onglet de nutrition qui est vraiment super intéressante. Ce qui a un cadenas, ici, il faut avoir soit la version payante ou l'avoir à acheter. Pour l'avoir... En fait, ici en haut, il faut avoir acheté. Ça, c'est des choses qui se vendent à part. Les abonnements qui se vendent à part. Mais sinon, on a tout ça ici. Mais on a fixé ici que ce sont des recettes. normalement, c'est inclus avec l'abonnement. Tu vois, il y a vraiment énormément de recettes. Ils sont en anglais, mais j'en fais la... Oups, bedaye! Euh, euh, euh... Je sais pas ce que j'ai fait. Ça me dit que... Je sais pas. J'ai accroché quelque chose. Dans le fond, là, je suis en train d'en faire la traduction pour mes participants. Donc, là, ça prend du temps, mais tranquillement, pas vite, là, on va avoir une belle réserve de recettes. Donc, voilà. Ça fait un peu le tour de ce que je vais te montrer aujourd'hui. Par rapport à ça, si tu as des questions, n'hésite pas à entrer en contact avec moi. Ça va me faire tellement plaisir de t'accompagner là-dedans puis surtout de te montrer toute la plateforme puis que tu puisses voir tout ce que tu peux avoir accès. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada